Une fillette est kidnappée en plein jour par deux individus dérangés et déterminés à l'enfermer à tout jamais. Pendant 15 ans, Jesse Dugar est resté emprisonné à la merci d'un fou dangereux et de son épouse diabolique. Mais qui sont Philippe et Nancy Garrido ? Quelle autre proie est tombée dans leur piège retort ? Une liaison fatale sombre et dérangeante aux confins de la barbarie. Les rives du lac Tao en Californie sont prisées par des millions de touristes chaque année. Dans les casinos, les fortunes se font et se défont. Les amateurs de sensations fortes, prêts à tout miser, ne manquent pas. South Lake Tao Un matin du mois de juin 1991, Jesse Dugar, 11 ans, s'apprête à prendre le bus, sous le regard bienveillant de son beau-père, Carl Probin. Mais les prédateurs rôdent. Bonjour petite ! Personne ne reverra Jesse Lee Dugar au cours des deux décennies suivantes. Son kidnappeur, Philippe Garrido, n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà tenté d'assouvir ses pulsions sexuelles en pourchassant d'autres proies. Depuis ses années de lycée, Garrido est un consommateur de drogues dures, ce qui exalte ses penchants dépravés. Garrido est atteint de paraphilie multiple. Ce sont des perversions sexuelles. Dans ces cas-là, l'objet de l'excitation sexuelle est une chose interdite, immorale ou dangereuse pour les autres. Au début, Garrido est un simple voyeur. Puis, il s'adonne à l'exhibitionnisme. Accusé de viol, il parvient à éviter les ennuis avec la justice, car sa jeune victime de 14 ans décide de ne pas porter plainte. En mars 1973, à l'âge de 22 ans, il épouse Christine Pereira, une petite amie de lycée. Mais très vite, il se trouve frustré. Il raconte qu'au début, il aimait sa femme Christine. Il aimait faire l'amour avec elle, mais ça ne lui suffisait pas. Il ne supportait pas les limitations imposées par ce mariage. Philippe Garrido veut une esclave sexuelle. Il veut une femme captive dont il pourra abuser à volonté. Il recherche quelqu'un sur qui la domination est totale et dont l'existence sur Terre n'a qu'un seul but, son plaisir. Novembre 1976. Garrido est marié depuis trois ans. Laisse ses serviettes tranquilles. Sa frustration est en train de le pousser à bout. T'as pas à me dire ce que je dois faire ? Si ! Non ! Christine ne parvient plus à satisfaire ses désirs pervers. Tu ne veux pas faire ça ? Très bien. Non ! On va faire autre chose alors. Viens ici ! Non ! Fais ce que je te dis ! Pour obtenir ce qu'il veut, il menace de lui faire mal. Il est avide de pouvoir et il veut dominer, blesser et humilier d'autres êtres humains. Garido loue un espace de stockage dont il va faire son antre. Un lieu de débauche où il pourra prendre des drogues hallucinogènes et fantasmer les sévices qu'il voudrait faire subir à ses victimes. Les concepts de bien et de mal étaient bien présents dans sa tête, mais il s'en fichait. Ce qui l'intéressait, c'était le LSD. Il en prenait trois à quatre fois par jour. Les drogues alimentaient son appétit sexuel. Pour Garido, il est l'heure d'attirer quelqu'un dans la sordide toile qu'il a tissée. Il se rend en voiture au lac Tao, à une centaine de kilomètres au sud. La nuit est glaciale. Il fait signe de la main. Sa victime s'arrête. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez me dépanner ? Ma voiture est tombée en panne un peu plus loin et à deux ou trois kilomètres, ce ne sera pas long. Il fait vraiment froid. D'accord, bien sûr. Merci, merci, c'est gentil. Bon, alors où est-ce que vous allez ? Pas très loin, à deux ou trois kilomètres. Il fait un peu froid pour y aller à pied. Il la guide jusque dans une rue déserte, non loin de là. Ici, ce sera parfait. Merci. Mais arrêtez ! Arrêtez ça tout de suite ! Ne me touchez pas ! Ça va pas, la tête ? Retirez-moi ça, tout de suite ! Ferme-la, ferme-la ! Enlevez-moi ça ! Ferme-la ! C'est bon, c'est bon, d'accord. Cette fois, Garrido voit son plan s'effondrer. Vous êtes malade ! Mais plutôt que de rentrer chez lui, Garrido décide de se remettre en chasse. Il considère cet incident de parcours comme une séance d'entraînement avant sa prochaine victime. Ce genre d'individu est en constante mutation. Il apprend comment s'améliorer pour mieux mentir, mieux tromper et mieux manipuler. Une heure plus tard, il tombe sur Cathy Callaway. 25 ans, la cible idéale. J'avais 25 ans et j'étais une mère célibataire. Salut ! Bonsoir. Il m'a dit, désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Je m'excuse, mais ma voiture ne peut plus démarrer. Je me demandais dans quelle direction vous alliez. Je vais dans le coin des casinos. Ah, c'est parfait ! J'ai des potes qui ont une petite baraque pas loin de là. Ça vous dérangerait de me déposer ? Si ça vous dérange pas d'avoir les courses sur les genoux. Bien le contraire. Cathy accepte un contre-coeur. C'est moi qui conduisais la voiture et je comptais bien me déposer sur un lieu de passage. J'avais donc l'impression de contrôler la situation. Les indications de Garrido mènent dans un quartier désert. Vous êtes sûre que c'est ici ? Je me disais, c'est normal, c'est un touriste, il est perdu. Il m'a claqué la tête contre le volant. Je lui ai dit, arrêtez, qu'est-ce que vous voulez ? Philippe Garrido ne veut qu'une seule chose. Je veux juste faire l'amour. Il me maîtrisait complètement. Il m'a dit, si vous ne faites pas d'histoire, je ne vous ferai aucun mal. Cet homme est un psychopathe, une personne insensible, détachée et qu'il ne respecte rien. C'est un homme mauvais. Une fois sa proie attachée, Garrido reprend le chemin de sa tanière. Il a voulu qu'on parle de Dieu. Il m'a demandé si j'avais déjà vu Dieu. Bien entendu, étant donné la situation, je pensais que j'allais peut-être bientôt le rencontrer. Arrivée à destination, Garrido touche au but. Ses fantasmes pervers vont bientôt se concrétiser. J'ai d'abord remarqué que les murs étaient couverts de moquettes. Je me suis dit, il a cherché à insonoriser l'endroit. Qu'est-ce qui m'attend ? Il lui demande de se déshabiller. Je tremblais tellement fort qu'il s'est assis au bord du lit pendant 20 ou 30 minutes pour essayer de me calmer. Oui, pourquoi vous faites ça ? Il m'a dit qu'il avait ce fantasme à propos des filles de l'époque romaine. Elles étaient esclaves des hommes et devaient faire tout ce qu'ils désiraient. Il m'a dit que c'était la seule manière pour lui d'être satisfait sexuellement. Tu vois ? Au cours des heures qui suivent, Cathy sera violée à plusieurs reprises. Chez un être au comportement déviant comme lui, l'excitation sexuelle apparaît en présence d'un être qui souffre, qui a mal et qui se refuse. Cela s'appelle le sadisme sexuel. Cathy, dont la vie est entre les mains d'un fou dangereux, est persuadée qu'elle va bientôt mourir. En novembre 1976, Philippe Garrido enlève Cathy Callaway et la séquestre dans un entrepôt transformé en prison pour esclave sexuelle. Il viole sa victime pendant plusieurs heures. J'étais terrifiée, je tremblais si fort. J'étais certaine que j'allais mourir. Reste là. Bonsoir, je viens de trouver ce cadenas. Vous avez des papiers qui prouvent que ce box est à vous ? Oui, je dois avoir une facture. Je vais la chercher, d'accord ? Je suis restée seule pendant 10 secondes tout au plus et je me suis dit, je dois tenter le coup. Comme j'avais oublié ma clé, j'ai dû défoncer le cadenas. Au secours, au secours ! Aidez-moi par pitié, il va me violer ! Je suis sortie complètement nue et il me regardait, l'air rébêté, l'air de dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Il va me violer ! Pas du tout. Garrido a dit, c'est ma petite amie, on faisait la fête. Et j'ai répondu, non, c'est pas vrai, protégez-moi de ce type. La ferme ! J'étais frigorifiée, nous étions à Reynaud en plein mois de novembre. Il était 3h du matin et j'étais toute nue. Madame, rentrez à l'intérieur et rhabillez-vous. Garrido parvient à faire croire aux policiers qu'il faisait la fête avec sa petite amie. Déboucholé, ce dernier le laisse également retourner à l'intérieur. Je pensais qu'il allait faire de moi son otage, mais il s'est mis à répéter, ne me dénoncez pas, ne me dénoncez pas. Et je lui ai dit, d'accord, je ne dirai rien. Alors je me suis lentement approchée de la sortie pour m'échapper. Les renforts arrivent et Cathy se sent enfin en sécurité. Philippe Garrido est arrêté pour viol. Retournez-vous. J'ai rien fait de mal, vous commettez une erreur. Pour avoir franchi la frontière entre la Californie et le Nevada, Garrido devra également répondre de ses crimes devant un tribunal fédéral. Il est condamné à 50 années de prison dans le centre pénitentiaire de Leavenworth, au Kansas. Trois ans plus tard, sa femme demande le divorce. En prison, Garrido joue parfaitement sa partition. Tout le monde le trouve charmant. Les gardes, les psychiatres, c'est un prisonnier modèle. À le voir, on se dit que les systèmes fonctionnent. Au parloir, il repère une jeune femme d'une vingtaine d'années. Nancy Bocanegra. Elle est infirmière. Elle est ici pour rendre visite à son oncle. Très vite, elle tombe amoureuse de Garrido. Nancy Bocanegra est née et a grandi à San Antonio, Texas. Comme toutes les adolescentes de son âge, elle aimait sortir entre amis, aller à la pêche, faire des pique-niques. C'était une jeune femme charmante. Elle n'avait pas de casier judiciaire, pas même un PV pour excès de vitesse. Nancy et Philippe commencent à s'échanger des lettres d'amour. Comment une jeune femme comme Nancy peut-elle se sentir attirée par un homme en prison ? L'attirance naît du danger. Une personne qui n'a pas beaucoup d'amour propre peut s'affirmer en cultivant une relation avec une personne jugée dangereuse. Le 5 octobre 1980, il est désormais un autre homme. Son plan a marché. Placé en liberté conditionnelle, il rentre en Californie. On estime qu'il est repenti. Il a laissé derrière lui le viol, les drogues et son passé criminel. Une fois libéré, il va se trouver un travail et devenir un bon petit citoyen. Mais la vérité est tout autre. 11 ans après son calvaire... Messieurs, faites vos jeux. Cathy Callaway Hall, croupière à la roulette d'un casino de Tao... Les jeux sont faits, rien ne va plus. ...se retrouve face à son pire cauchemar. Bonjour Cathy. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être lui. C'était impossible. Comment vas-tu ? Il me dit, je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis 11 ans. Et là, j'ai compris. C'est bien lui. Reste calme. Il entamait la conversation en posant des questions indiscrètes. Et moi, je ne répondais que par oui ou par non, évitant de donner la moindre information. Cathy rapporte immédiatement l'incident à son chef de table. 25 noirs. Mais Philippe Garrido est parti depuis longtemps. J'ai voulu comprendre ce qui se passait et savoir pourquoi il avait été libéré. Selon le comité de probation, la situation n'est pas rassurante. L'officier de probation m'a d'abord dit qu'ils allaient le surveiller. Mais ensuite, il m'a dit, nous savons que ce type est irrécupérable. Il va recommencer. Après cet incident, on aurait dû l'enfermer à double tour et jeter la clé. Garrido n'est pas inquiété et reste libre. Trois ans ont passé. Nous sommes en 1991. En apparence, Garrido est un homme changé. Il a découvert la religion. Il est marié à Nancy et il a un travail. Mais cette vie n'est qu'une façade. Nancy et son mari sont très versés dans les drogues. Et elle n'hésite pas à réaliser ses fantasmes les plus sombres. Les perversions sexuelles ne les feraient probablement pas. Contrairement à Philippe Garrido, il a certainement fallu les faire remonter à la surface. Mais Garrido la travaille au corps depuis longtemps. Un type comme lui est passé maître dans l'art du lavage de cerveau et de la manipulation mentale. Essayez de ne pas bouger. Philippe, musicien amateur, persuade Nancy de l'aider à filmer en cachette des petites filles dans les jardins publics. Phil lui demande pendant qu'il jouait de la guitare au premier plan. Et Nancy zoomait sur les enfants. Elle faisait ça chaque été. Il est même arrivé une fois qu'A Nancy attire une petite fille de 5 ans dans une camionnette. Elle demandait de se pencher pour pouvoir filmer ce que Phil voulait voir. Mais Phil n'est pas satisfait. Ce qu'il veut par-dessus tout, c'est une esclave. Une jeune fille innocente sur qui il aurait tout pouvoir. Le matin du 10 juin 1991, Philippe et Nancy Garrido sont à South Lake Tahoe, en Californie. Jesse Dugard, 11 ans, se dirige vers l'arrêt du bus scolaire. Le prédateur rôde. Ça va petite ? Allez, on y va ! Le beau-père de Jesse, Carl, tente de les rattraper. Mais sans succès. Jesse ! Il appelle la police. Les enquêteurs du bureau du shérif d'Eldorado arrivent sur place. Carl décrit le véhicule, ainsi que la femme qu'il a vue enlever Jesse. Mais il n'a pas relevé le numéro de la plaque d'immatriculation. Après l'avoir entendu, les inspecteurs pensent connaître le coupable. Carl probine lui-même. Dans les affaires de ce genre, les premiers suspects sont les proches. On ne peut pas les écarter, c'est comme ça. Je n'avais pas mes clés de voiture. Carl fait l'objet de nombreux interrogatoires. Il est également soumis plusieurs fois au détecteur de mensonges. Tous les tests indiquent qu'il est sincère. La police poursuit des dizaines de pistes. On a arrêté beaucoup de voitures, on a interrogé beaucoup de personnes, mais aucune piste n'a jamais rien donné. Des battus sont organisés par des volontaires. Des dizaines de milliers de tracts et de posters sont imprimés, distribués et placardés en quelques jours. Le kidnapping devient une affaire nationale. La population a eu l'impression que le mal rôdait en permanence. Plus aucun enfant ne marchait seul dans les rues pour aller à son arrêt de bus ou à l'école. Les parents ont interdit à leurs enfants d'aller jouer seul dans les parcs. La communauté s'est trouvée profondément bouleversée. À trois heures de voiture de sa maison, Jessie marche vers l'inconnu. Elle se trouve dans la propriété des Garrido, à Antioch. L'endroit a été aménagé pour sa venue. Philippe Garrido a minutieusement conçu une prison secrète. Dès l'instant où Jessie a été kidnappée, son développement psychologique s'est arrêté. Elle a dû mobiliser toute son énergie mentale afin de comprendre ce qui se passait et supporter cette horrible expérience. L'abri que Garrido a construit est insonorisé. Elle y restera enfermée 24 heures sur 24 pendant plus d'un an. Jessie est totalement dépendante de son ravisseur. Pour elle, ce nouveau monde est terrifiant et Philippe Garrido régit tous les aspects de sa vie. Le sujet régresse et retombe dans un état primitif d'infantilité et de dépendance absolue. C'est horrible. Pour survivre, Jessie a fait preuve de beaucoup d'intelligence et elle s'est montrée obéissante et docile. Elle n'était pas en mesure de se battre contre Philippe, ni de s'échapper. Le bourreau filme sa victime sans défense et bien qu'elle soit encore très jeune, il commence à la violer. Si elle oppose la moindre résistance, il répondra par la violence. Sa conclusion est que le lavage de cerveau d'un enfant présente les plus grandes chances de réussite. Pourquoi vous m'avez quitté le nappé ? Il lui explique qu'en acceptant de satisfaire ses désirs sexuels, elle épargne un autre enfant. Encore bébé. Quand est-ce que je vais rentrer chez moi ? Et elle sait que sa petite sœur est encore plus fragile. N'aie pas peur. Donc si elle supporte cette torture, quelqu'un d'autre est épargné à ses... La victime intègre vite cette simple équation. S'il n'est pas content, il me tuera. Alors que l'enquête piétine depuis des mois, les agents du FBI et de la police en viennent à la conclusion que Jessie a dû être tué. Même si les enquêteurs de la police de South Lake Tahoe et les agents du FBI en détachement ont continué le suivi, l'enquête n'avançait plus. Et les pistes se sont faites de plus en plus rares. Garido passe des heures, voire des journées entières, à abuser de Jessie sous l'emprise de la drogue. Il a commencé à l'appeler Snoopy. C'était le nom auquel elle devait répondre dorénavant. Et elle devait faire une croix sur son ancien prénom, Jessie. Il s'agit encore une fois d'un moyen très puissant de déconstruire son être et de la façonner selon ses désirs. Après plusieurs mois sans voir qui que ce soit d'autre que Philippe Garido, écoute-moi. La petite fille rencontre une nouvelle personne. Tu vois ? Nancy. Elle va s'occuper de toi et faire en sorte que tu aies toujours à manger. Tout ira bien, d'accord ? Nancy Garido, qui rend fréquemment visite à la petite fille, sait que son mari prend plaisir à la violer. Je t'ai apporté un nounours, une poupée et du lait. Mais elle ne cherchera jamais à l'en empêcher. Quand on regarde ce petit théâtre nauséabond et ses acteurs détraqués, on est en droit de se demander pourquoi Nancy tolère l'esclave sexuelle de son mari. Pourquoi ne se sent-elle pas menacée en tant que femme ? Il faut savoir que les besoins sexuels de Garido étaient immenses. Elle aussi était victime de sécultions. Donc pour elle, il y a un avantage personnel évident. Jusque là, elle devait seule se soumettre à ses activités sexuelles déplaisantes. Le fardeau est soudain partagé par une nouvelle personne, comme une doublure. La jeune otage apprend peu à peu les méthodes qui assureront sa survie. J.C. essaie d'éviter toute provocation et réprime ses sentiments d'animosité. Elle cherche aussi à s'attirer la sympathie de Nancy dans l'espoir que celle-ci lui apporte un peu de compagnie et de chaleur. Pour la fillette, les instants de réconfort sont rares dans ce monde de ténèbres. J.C. se sentait très seule. Enfermée en permanence, elle recherchait désespérément le contact avec d'autres personnes. C'était une petite fille. J.C. a disparu depuis deux ans. M. Garrido ? Oui ? J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Mais attendez ! Après avoir refusé un contrôle antidrogue, Philippe Garrido est arrêté et renvoyé en prison pour violation de sa liberté conditionnelle. Nancy a maintenant tout pouvoir sur la prisonnière et pourrait lui rendre sa liberté. Il est allé où ? Il est parti sur une île. Mais le cauchemar de la fillette ne fait que commencer. Non seulement Jesse attend un enfant et va devoir accoucher sans aucune aide médicale, mais Philippe Garrido est de retour. En avril 1993, après quatre semaines en prison, Philippe Garrido est de retour chez lui. Pendant son absence, sa femme Nancy a docilement maintenu en captivité son esclave sexuel. Jesse Dugard, 13 ans, est enfermé dans un cabanon insonorisé depuis plus d'un an. Nancy Garrido n'a absolument rien fait pour aider Jesse à s'échapper et lui épargner encore plus d'horribles sévices. Encore une fois, on peut se demander pourquoi. Mais en réalité, pourquoi Nancy aurait-elle fait quoi que ce soit ? Elle est coupable et elle aurait dû subir les conséquences de ses actes. Revenu de prison, Philippe Garrido est pressé de reprendre ses activités et sa double vie. Allant même jusqu'à narguer ses agents de probation et les psychologues en chantant cette chanson à propos de Jesse. Mais pour Jesse, quelque chose va changer. Elle apprend de la bouche de Philippe et Nancy qu'elle porte l'enfant de Garrido. On ne peut imaginer de situations plus malsaines pour avoir un enfant. Après lui avoir fait vivre l'enfer, il partageait désormais cette grossesse avec elle. Le violeur lui-même pratique l'accouchement. Il s'agit pour lui d'un nouveau moyen de pression sur elle. Tu ne peux plus partir, nous avons un enfant ensemble. Jesse et son bébé, une petite fille, sont autorisés à sortir du cabanon, mais restent prisonnières de l'enceinte, entourées par de hauts grillages. Garrido leur donne également accès à une autre cabane. Garrido était satisfait par le comportement obéissant de Jesse. Il lui a donc permis de vivre dans une autre cabane, avec d'autres meubles. La pièce était un peu plus grande, c'est par ses petites gratifications qu'il récompensait Jesse lorsque celle-ci obéissait et se pliait à ses règles. Trois ans plus tard, âgée de 17 ans, Jesse donne naissance à une autre fille. Elle craignait en permanence que Garrido décide d'abuser aussi de ses deux petites filles. Nous pensons que ce n'est pas arrivé, mais pour Jesse, la menace planait. Les Garrido sont maintenant persuadés que la jeune fille ne tentera plus de s'échapper, par crainte de représailles sur ses deux filles. Ils ont commencé à prendre les repas ensemble. Jesse avait parfois le droit de venir dans la maison pour regarder la télévision. Et alors la dynamique de leur relation a commencé à changer. Jesse est passée du statut d'objet sexuel à celui de membre de la famille. Pour Garrido, Jesse n'était pas un membre de la famille à part entière, mais plutôt un membre captif. Sa présence lui rappelait sans cesse l'immense satisfaction qu'elle lui procurait, ainsi que l'exploit qu'il avait accompli, l'entière possession d'un autre être humain. Cinq ans après l'enlèvement, la santé mentale de Garrido se dégrade encore un peu plus. J'implore votre pardon. Persuadé qu'il reçoit des messages de l'au-delà, il annonce à Jesse que Dieu l'a guéri de ses problèmes. Je porterai votre message et votre sagesse. Les sévices s'arrêtent et Garrido demande à Jesse de se choisir un nouveau nom. Elle choisit Alissa. Et à cet instant, elle est devenue quelqu'un d'autre. Elle a définitivement laissé le personnage de Jesse derrière elle. C'est un jeu pour lui. Il lui laisse croire qu'elle fait quelque chose en exerçant son libre arbitre. Ses filles grandissent. Pour leur donner un semblant d'éducation, Jesse utilise yon. Et puis de son passé scolaire. Orange, c'est bien. Elle ne les considérait pas comme les horribles rejetons d'un monstre qui lui avait fait subir d'effroyables sévices. Pour elle, les filles étaient deux êtres de chaleur et d'amour. Tu auras de beaux cheveux tout propres. T'es contente ? Les Garrido commencent à emmener leurs prisonnières en vacances. L'entreprise créée par Philippe, une imprimerie, connaît un certain succès. Il travaille chez lui et attribue à Jesse le poste de graphiste. En contact permanent avec les clients au téléphone ou en personne... Allô, Alissa à l'appareil ? Elle se garde de révéler son calvaire. Bien sûr. Elle campe à la perfection son rôle de captive, prisonnière de la maison des Garrido. Elle cherche par-dessus tout à se plier aux instructions de Philippe et non plus à s'échapper. Très bien, comptez sur nous, merci. Au revoir. Il utilise les deux filles comme des leviers pour la manipuler, la contrôler, la dominer. Et la convaincre qu'elle ne peut pas s'échapper. Donc, pour la personne en captivité, ce qui pourrait ressembler à une porte ouverte, une échappatoire, est en fait une voie sans issue. Pendant des années, la victime subit un véritable lavage de cerveau. Le joli est martel l'idée qu'elle est prise au piège. Nancy Garrido aimerait que les petites filles l'appellent maman et qu'elle considère Jesse comme leur grande sœur. C'est un plaisir, Mark. Plaisir partagé. Mais en présence d'étrangers... Voilà vos cartes de visite. Philippe présente différemment les membres de sa famille. Mark, attendez un instant. Mark Lister, un client, est passé récupérer sa commande. Il m'a présenté Jesse et ses filles comme étant sa femme et ses enfants. Nancy était dans la pièce. J'ai pensé qu'elle était la femme de ménage. Je n'ai jamais cru qu'il s'agissait en fait de sa vraie femme. C'est pour vous. Rien n'éveille ses soupçons. Cette famille semblait tout à fait normale. Ils semblaient heureux. Les relations étaient cordiales. Les deux petites filles semblaient tout à fait obéissantes et répondaient à leur papa et maman quand ils leur parlaient. C'est parti ! D'autres, en revanche, sont convaincus que la situation est anormale. Une voisine prévient la police et signale qu'à côté de chez elle, des enfants semblent vivre dans des tentes, dans le jardin d'un délinquant sexuel notoire. Quand l'officier de probation arrive sur place, les filles se cachent, comme elles ont appris à le faire. Au cours de leur captivité, la maison des Garrido recevra plus de 60 visites officielles. Mais personne ne pensera jamais à vérifier le reste de la propriété. Vous êtes en liberté conditionnelle. Si vous avez la moindre question, venez nous voir. Phil devait porter un bracelet électronique qui indiquait précisément où il était dans la propriété. Ça marche. À dans un mois. Merci. Et le graphique montrait clairement qu'il se rendait souvent au bout de son terrain. Pourquoi m'avoir conféré ce pouvoir sur les autres humains ? Je vous en remercie. Philippe Garrido sombre chaque jour un peu plus dans la folie. Il est de plus en plus déconnecté de la réalité. Amen ! Tout son royaume, c'est-à-dire le monde alternatif qu'il a créé, Amen ! est en train de vaciller. Il prêche la bonne parole, à qui veut bien l'écouter. Il a construit quelque chose comme une boîte noire. Vos messages et ceux de votre fils nous parviendront. Grâce à elle, il pouvait entendre la voix des anges. En août 2009, Philippe Garrido pense qu'il a le devoir de répandre la parole de Dieu sur le campus de l'Université de Californie, à Berkeley. Voilà notre manifeste. Vous y trouverez tout ce qu'il y a à savoir à propos de notre organisation et de nos croyances. Je sollicite donc votre permission. Sa demande de permis pour s'exprimer en public éveille les soupçons d'un des agents de police du campus. Très bien, je vous demanderai de bien vouloir remplir ces formulaires, d'accord ? Merci. Si vous vous présentez sur un campus avec des tracts proposant une conférence sur le contrôle des esprits, vous risquez d'être regardé bizarrement. Les deux petites filles semblent Mossad et Taciturne. Nous devons suivre la procédure. Après leur départ, les agents du campus consultent le casier judiciaire de Garrido. Ce qu'ils découvrent est alarmant. Et on apprenait que ce type accompagné de deux petites filles était en réalité un délinquant sexuel. En août 2009, les autorités de la ville de Concorde en Californie reçoivent une information nouvelle. Philippe Garrido, un délinquant sexuel connu des services de police, a été aperçu avec des enfants. Sommé de se présenter devant son officier de probation, Philippe Garrido se présente avec toute sa famille. Il a peut-être cru qu'encore une fois, il parviendrait à passer au travers des mailles du filet. Suivez-moi, monsieur. La famille est séparée, et chacun de ses membres est interrogé séparément. Tout d'abord, merci d'être venu. J'ai plusieurs questions à vous poser. Quelle est votre relation ? L'officier de probation cherchait à déterminer qui étaient toutes ces personnes, mais il semblait se heurter à un mur. Ces personnes donnaient des noms incohérents et qui ne correspondaient pas au registre des bases de données. Je reviens dans un instant, attendez-moi. Finalement, il a cherché à joindre la police locale et c'est là qu'il est entré en contact avec nous. Parlez-nous de Philippe Garrido. J'imprime des cartes de visite. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai fui mon mari, il me battait. Non ! Les récits de chacun divergent et changent sans cesse. Elle était sur la défensive et restait très évasive. Elle disait vouloir m'aider, mais elle est restée inflexible. Garrido affirme qu'il s'agit des trois filles de son frère. Comment va votre femme ? Quand soudain, il fait une incroyable confession. Je l'ai enlevé. Qui ? Je l'ai enlevé. Il reconnaît qu'il parle d'Alissa. Restez ici, monsieur Garrido. Je l'ai enlevé. Elles sont en sécurité tant qu'elles sont avec moi. Attendez un instant, excusez-moi. Quand je suis retournée la voir, je lui ai dit que Philippe avait admis la paix et l'avoir violée il y a très longtemps. Il a tout avoué. Quoi ? Il a avoué vous avoir enlevé. Comment ? Elle a pris le temps de comprendre la situation et elle m'a demandé... Il a vraiment dit tout ça ? Alors, elle m'a confirmé que Philippe l'avait bel et bien kidnappé et violé. Tout va bien se passer. J'ai juste besoin que tu me dises une chose. L'agent de police voudrait connaître la véritable identité de celle qui se fait appeler Alissa. Elle refusait de me le dire parce que cet instant, elle pensait encore pouvoir protéger Philippe. Elle disait sans cesse qu'elle ne voulait causer d'ennuis à personne. Alors, on a parlé de sa famille, de sa maman. Et je lui ai dit, tu te rends compte que tu vas avoir une maman pour la première fois en 18 ans ? Elle va retrouver sa fille qu'elle croyait disparue. Et c'est là qu'elle a explosé ensemble. Tout va bien. Je lui ai répété qu'il fallait vraiment qu'elle nous donne son nom. Et elle m'a dit, je ne peux pas dire mon nom. Alors, je lui ai proposé de l'écrire sur un bout de papier plutôt que de le prononcer. et elle a accepté. Tu peux y arriver. Elle a eu beaucoup de mal à écrire les lettres. Le résultat était un peu patte de mouche, comme l'écriture d'une enfant de 11 ans. En me tendant le bout de papier, elle m'a dit, je n'ai pas écrit mon nom depuis que j'ai 11 ans. Et c'est à cet instant que j'ai baissé le regard pour lire le nom inscrit sur le bout de papier. Jessie Lee de garde. Les enquêteurs sont abasourdis. À cet instant, un très long processus de réappropriation de réappropriation de l'identité de réappropriation de l'identité a pu commencer. Tout est fini. Je pense qu'elle devait être terrifiée à ce moment-là, car tout un chapitre de sa vie venait de se refermer. Et devant elle, se dressait l'inconnu. Cette nouvelle vie devait lui faire très peur. Les policiers de Concorde préviennent immédiatement les enquêteurs du comté d'Eldorado en charge de l'affaire Jessie Dugard. Ces derniers sont persuadés qu'elle n'est plus de ce monde depuis longtemps. Quand un enfant disparaît dans ces circonstances, nous estimons que nous avons 72 heures pour la retrouver en vie. Donc, nous recherchions un cadavre ou des ossements. Nous sommes entrés dans la salle d'interrogatoire et elle était là. En voyant son visage, nous avons tout de suite su que c'était elle. J'avais l'impression d'être en face de la petite de 11 ans, celle qui avait disparu. Elle ne semblait pas avoir changé. C'était incroyable. Ça ne faisait aucun doute. C'était bien elle. Le même sourire, le même regard. C'était elle. Et pour tout dire, nous étions sous le choc. Une personne ne connaît pas encore l'incroyable nouvelle. Terry, la mère de Jessie. Je lui ai demandé si elle était assise. Elle m'a dit oui. Terry, nous sommes avec Jessie. Nous avons retrouvé votre fille. Elle m'a répondu « Oh Rick, je suis trop fatigué pour tes blagues. Dis-moi de quoi il s'agit. » Non, je t'assure. Elle est ici avec nous. Alors j'ai donné le téléphone à Jessie pour qu'elle dise quelque chose. Elle a dit « Allô maman ? » Et nous avons tous fondu en larmes. Jessie et ses deux filles sont transportées en lieu sûr et retrouvent leur vraie famille. Pour les deux petites filles, l'expérience est traumatisante. Quand elles ont appris qui étaient vraiment Jessie, Philippe et Nancy et qu'elle était la vraie nature de leur relation, qui étaient leurs parents biologiques, les petites étaient stupéfaites. Ces informations étaient difficiles à encaisser. Philippe et Nancy Garrido sont arrêtés sur le champ. En dépit de ses aveux et de son arrestation, Philippe Garrido espère garder son emprise sur Nancy et Jessie. Dis-leur que tu veux un avocat ! Il essaye encore de les manipuler. Mais cette fois, il opère derrière les barreaux de sa prison. Tout porte à croire que Philippe était l'intigateur de cette sinistre machination. De son côté, Nancy, sa femme et complice, a décidé de ne jamais intervenir, même quand elle en a eu l'occasion. Il y a eu une véritable réaction chimique entre Nancy et Philippe. De nature faible et imparfaite, elle a joué le rôle de catalyseur idéal. On a tout de suite compris que Philippe ne lui faisait pas peur. Parlez-nous de Philippe Garrido. Nancy était partante pour tout ce qu'il proposait. Elle connaissait les conséquences de leurs actes et elle n'avait pas levé le petit doigt en 18 ans. Derrière les barreaux et même devant les caméras du tribunal, mari et femme étalent leur amour malsain au grand jour. Même enfermée, Nancy répétait, « Si vous connaissiez Philippe, vous verriez qu'on est fait l'un pour l'autre, vous l'adoreriez. » Alors que tout le monde connaissait la vérité. J'ai regardé Nancy et Philippe au tribunal et j'ai vu l'adoration qu'ils nourrissaient l'un pour l'autre. Je dois dire que ce spectacle m'a un peu donné la nausée. Ce n'est pas ma définition de l'amour. Philippe Garrido cherche à attirer l'attention des médias et à s'attirer la sympathie du public. Au cours d'entretiens qu'il donne depuis sa cellule, il affirme que Jesse a fait de lui un homme meilleur. « J'ai complètement changé depuis. Je suis sûr que vous trouverez fascinant le récit des témoins et de la victime. Attendez avant de juger. » « Il comptait bien faire part au monde entier de sa transformation. » « C'est une histoire très puissante et qui fait chaud au cœur, vous verrez. » « Il ne se considérait plus comme un violeur ou comme un pédophile. » Philippe demande à ses avocats d'entrer en contact avec Jesse Dugar afin qu'elle revienne sur sa version des faits. « Son intention était de continuer à la manipuler alors même qu'il était derrière les barreaux. Heureusement, le bureau du procureur a très vite mis fin à ces manigances. » Jesse refuse que Philippe entre en contact avec elle et ses enfants. Les manquements du comité de probation de Philippe Garrido jettent l'opprobre sur le système judiciaire de l'État de Californie. En juillet 2010, Jesse Dugar reçoit 20 millions de dollars de dommages et intérêts en compensation de ses années perdues. « Comment quantifier la perte de 18 années dans une vie ? Est-ce qu'il faut compter un supplément pour les anniversaires, les fêtes de Noël manquées avec sa mère, avec sa famille, et les soirées pyjama chez ses amis, et le fait que sa mère ne l'a pas vue en robe pour son bal de fin d'études ? » « La vie d'une adolescente est jalonnée de tous ces petits détails et ils lui ont été volés à elle et à sa famille. » En avril 2011, soucieux d'éviter à Jesse et ses filles de devoir témoigner au tribunal, le parquet parvient à un accord avec Nancy et Philippe Garrido. Nancy reconnaît sa culpabilité dans le kidnapping et le viol et reçoit une peine de 36 années de prison. Philippe Garrido devra lui purger une peine de 431 années de prison pour kidnapping, viol et de nombreux autres délits. Il accepte de ne pas faire appel. « On ne peut pas concevoir de personnage plus diabolique. » « Étant donné sa notoriété ainsi que la nature de ses crimes, je pense qu'il doit être placé en isolement de protection et je dirais que Nancy doit l'être aussi parce que, vu ce qu'ils ont fait, ils ne doivent pas être très populaires en prison. Je pense qu'ils ne sont ni incapables ni demeurés. Philippe Garrido est un homme profondément mauvais et égoïste. Il va passer le restant de ses jours en prison. C'est lui l'esclave maintenant. Le maître est devenu l'esclave. Entre les deux amants, une liaison fatale s'est nouée. Nancy était une âme fragile et malheureuse mais grâce à son mari, un homme mauvais par nature, elle a pu se dépasser. En échange, elle lui donnait entière satisfaction car toutes les horribles choses qu'elle acceptait de faire lui procuraient un plaisir malsain. En contemplant l'emprise qu'il avait sur elle, il nourrissait son narcissisme. Il ne fait aucun doute qu'ils ont regardé Jessie à tout jamais jusqu'à ce qu'elle meure ou qu'ils décident de la tuer.